Oh, 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 oh. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jordan. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens d'abordèrent, et pour le prouver, est-il permis à un homme de réputier sa femme pour un motif quelconque ? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le créateur au commencement fit l'homme et la femme ? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et l'homme donc ne sait pas passer de Dieu à joindre. On s'arrête là pour l'instant. Alors, vous remarquez que vous devez savoir que la mission du Seigneur, la raison pour laquelle le Christ est venu sur terre, était de nous restaurer, de nous ramener, en fait, à la condition que l'homme occupait, la position que l'homme occupait avant la chute. D'accord ? La Bible nous dit qu'il est venu pour restaurer, pour réformer l'homme. C'était ça, en fait, la mission de Christ. Nous ramener à la condition d'avant la chute. Une condition de pureté, de sainteté, d'excellence. Voilà pourquoi quand on lui pose la question par rapport au mariage ici, par rapport à la famille, il dit, au commencement, le créateur fit l'homme et la femme. Alors, par qui on a déjà vu cet enseignement par rapport au commencement, n'est-ce pas ? On a vu que dans Genèse 1, 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On a vu que le mot commencement, au commencement, se dit en hébreu, bereshit. D'accord ? Alléluia ! C'est très important. Jésus nous ramène ici, en fait. Bereshit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit, bara, et le rime. Et, ashtamai, veyit, alet. Bereshit, ça veut dire que, comme on l'a vu dans l'alphabet hébraïque, il y a 22 lettres. La première lettre, c'est Aleph, et la deuxième, c'est la lettre Beresh. Bereshit, c'est ça. Et Bereshit signifie maison. Bereshit a la valeur numérique. Donc, sa valeur numérique, c'est 2. Le chiffre est 2. Donc, ça veut dire que, dès le commencement, en fait, la Bible, on aurait pu penser que le Seigneur allait commencer les Écritures avec la lettre Aleph. Aleph est une lettre nuette. On ne va pas la prononcer, comme le H nuet en français. Aleph, c'est Dieu. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. N'est-ce pas ? Mais non ! En fait, Dieu n'a pas commencé les Saint-Écritures avec la lettre Aleph, mais avec la lettre B. B, la lettre B, Bereshit. On retrouve cette lettre-là, la lettre B, dans Bethléem, Bethel, Bethali, Bethesda, tout ça. Donc, B, signifie maison. B, c'est le chiffre 2. En fait, dès le commencement, le Créateur nous a parlé de deux réalités, une spirituelle et une matérielle. Un monde spirituel, invisible, et un monde physique. D'accord ? Dès le commencement, le Créateur nous parle de deux réalités à chaque fois. Vous remarquerez que dans toute la Bible, nous avons à chaque fois deux réalités. Il y a ces deux réalités qui reviennent. Et donc, Dieu a créé deux, je l'appelle, les choses en double. N'est-ce pas ? Il y a les originaux et il y a les copies. On nous parle de deux Jérusalem, une terrestre et une céleste. On nous parle de deux Bethel, on nous parle de deux Tabermas, celui que Moïse a vu et celui que Christ a construit. Remarquez bien. Et on nous parle également de deux Adams. Et c'est là que nous voulons revenir concernant le mariage d'enfant vie. Les deux Adams. Remarquez, dans le livre de Romain, chapitre 5. Nous sommes au commencement. Dans le livre de Romain, chapitre 5, nous lisons au verset 14, ceci. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. lequel est la figure de celui qui devait venir ? Lequel est la figure de celui qui devait venir ? La Bible, c'est que Adam, le premier homme, était la figure de Christ. N'est-ce pas ? Et la parole le confirme, après tout, j'ai dit qu'il le confirme. Dans Genèse 1, 28, Dieu dit, n'est-ce pas ? 26, créons-l'homme à notre image. N'est-ce pas ? Donc, le premier Adam était créé à l'image de Dieu. Et comme vous le savez, quand on le sait, 15, on dit, Christ est l'image du Dieu invisible. Vous comprenez ? Donc, Adam était la copie. Et Christ est l'original. D'accord ? Amen. Alors, mes amis, dans 1, 45, 45 à 47, la Bible nous dit également qu'il y a deux Adams. Le premier, Adam, est terrestre. Et le deuxième, le second, est céleste. Donc, vous voyez, ça, c'est bête. Les deux réalités à chaque fois. Alors, quand Jésus parle, ici, dans Matthieu 19, aux pharisiens, en leur disant qu'au commencement, il n'était pas ainsi. En fait, il voulait nous parler de ce que Paul a développé dans Ephésiens 5. En disant que, en fait, quand on lit Ephésiens 5, Paul nous dit quelque chose de très intéressant. Ephésiens 5, 22 à 33. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toute chose. Vous voyez ? Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâche, l'irée, ne rien de semblable, mais sainte, et y réprochant. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui n'aime pas sa femme, n'est-ce pas ? Celui qui aime sa femme, c'est lui-même, car jamais personne n'a haït sa propre chère, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme qui tracera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux, deviendra une seule chère. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme, comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Paul dit que le mariage, la relation qui a entre un homme et une femme, est un grand mystère. Alors vous comprendrez pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à tenir dans le mariage. Parce qu'ils rentrent dans le mariage sans avoir percé ce mystère. Vous comprenez ? Dieu est l'auteur de la famille. Dieu est l'auteur du mariage. Et Paul dit que le mariage, la relation qui a entre un homme et une femme, est un grand mystère. La rue nous parle de plusieurs mystères. Mais le mariage est un grand mystère et ce mystère fut percé il y a 2000 ans, à peu près, par l'avenement de Christ. Sa première venue est la naissance de l'église. Vous allez comprendre tout au long de l'enseignement. Vous allez comprendre pourquoi il y a des maladies sexuellement transmissibles. Pourquoi il y a des jeunes qui perdent l'heure, qui sont malades, des foyers qui sont brisés, des hommes qui ont quitté leur femme, des enfants qui se retrouvent complètement délaissés, abandonnés et pratiquants de la promiscuité sexuelle ? C'est parce que les gens ont voulu rentrer le mariage alors qu'ils n'ont pas percé ce mystère. Aussi bien les païens que les chrétiens. Et là, il ne faut pas avoir de chrétiens. Parce que trois pasteurs sur cinq, pratiquement, de cas de l'église. Alors, c'est un mystère. Et Paul, si vous lisez bien ce passage, il fait une analogie entre l'homme, le mariage, donc l'homme et la femme, et la relation qu'il y a entre Christ et l'église. Il y a un parallèle. Voilà pourquoi Jesus nous a ramenés au commencement. En fait, il voulait que nous étions de près le premier couple. C'est-à-dire Adam et Ève. Si Adam était la préfiguration, ou l'image, ou la figure de Christ, donc Ève est la figure de l'église. Amen. D'accord? Alors, quand on voit dans Genèse là-bas, la Bible dit que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous comprenez quoi? Genèse 2, 18. L'éternel, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'éternel nous dit au verset 21, alors l'éternel Dieu dit alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chaîne à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qui avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Le mot côte ici, c'est dit, c'est là. en hébreu, c'est là qui donne en français côte ou encore poutre. D'accord? C'est là. Donc le mot côte en hébreu, c'est dit c'est là. Donc T-S-E-L donc T-S-E-L-A c'est là qui donne en français côte ou encore poutre. Donc vous voyez que la Bible nous présente la femme comme étant la poutre de l'homme. Et vous savez ce que c'est les poutres? N'est-ce pas? La poutre, les poutres soutiennent le toit, la toiture et l'empêche de s'envoler. Donc la poutre de l'homme mes amis est comme un pilier. Donc quand Dieu dit que l'homme il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide de sa flotte à lui. Ça veut dire que l'homme avait besoin d'un fondement. L'homme avait besoin d'un pilier qui allait lui apporter une stabilité. Donc la femme a été créée pour apporter une aide à l'homme et cette aide là c'est la stabilité parce que sans la poutre le doigt ça va. Parce que la Bible nous dit que l'homme est le chef. N'est-ce pas? 1 Corinthiens 11, 1 dit que l'homme est le chef de la femme. Le mot chef en grec se dit kephal K-E-P-H-A N Kephal Kephal donne en français tête ou encore chef dans Colossiens 1, 18 la Bible dit que Christ est le chef du corps de l'Église. Donc ça veut dire littéralement il est la tête le mot chef que l'on voit dans 1 Corinthiens 11, 1 dans l'Église il y a également 5 là-bas en grec qui se dit kephal kephal de l'on français tête ou encore chef donc vous comprenez que l'homme c'est la le toit et la femme c'est la poutre donc le rôle de l'homme qui est la tête la toiture c'est de protéger la poutre contre les rayons du soleil contre la pluie donc l'homme est comme un parasol comme un parapluie pour protéger sa femme pour la tête la nourrir comme la vie le dit prendre soin d'elle et remarquez il dit comme Christ a aimé l'Église et comment Christ a-t-il aimé l'Église quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps on n'est pas obligé c'est une femme qu'on n'est pas obligé de pardonner je lui ai dit il faut pardonner il n'a pas dit il s'il a pardonné il a dit non 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 la relation que Christ a avec l'Église n'est pas la même que la relation que nous avons avec nos femmes je lui ai dit mais c'est grave l'apôtre Paul d'Agrésien sainte dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église Christ comment Christ a-t-il aimé l'Église Dieu a tant aimé le monde dans quel état dans le péché non seulement qu'il a mis le comble à son amour mais il est descendu du ciel et il est mort à la croix alors qu'il nous a dû accréduire ah oui mes amis je crois qu'elle a besoin de nettoyage alléluia et non seulement il nous a aimé il s'est livré lui-même alors que nous étions dans les bars en cours de bois en boite de nuit en écoutant Francky Vincent confiant l'homidée tout ce que vous voulez j'en ai l'idée Christ est mort il y a 2000 ans pour nous hein en l'état vous allez écouter du cassard tout ça du zoo tout ce que vous voulez allez capsules tout ce que vous voulez Jésus est mort il y a 1900 ans il t'aime malgré toi et la Bible demande d'aimer le frère quand Christ a aimé l'église donc ça veut dire que tu ne peux pas aimer ta femme parce qu'elle est parce qu'elle est parce qu'elle te donne de l'argent parce qu'elle est gentille tu dois l'aimer malgré toi alléluia ouais il y a des souris au coin de l'air je crois que là le Seigneur il est en train de parler ce soir je suis convaincu alléluia non on va m'a trompé je vais divorcer on va voir ça il est écrit il est écrit on va voir ça nous utilisons le verset public pour combattre sortir hors contexte en plus la Bible dit ici que Dieu adore l'homme et il sort en fait la femme était dans l'homme et Dieu n'a fait que la sortir vous avez vu l'homme c'est la tête la tête c'est le cerveau la femme c'est le corps nous sommes le corps de Christ Christ est la tête c'est la même chose par vos couples humains alors regardez la Bible dit et l'homme dit voici cette fois celle qui est os de mes os et la chair de ma chair on l'appelera femme parce qu'elle a été prise de l'homme remarquez ici Adam quand Dieu lui a amené la femme donc sa femme elle Adam n'a pas vu toute la chair ce que beaucoup de chrétiens font malheureusement ils font le comprendre ils voient d'abord l'apparence oh non comme elle n'est pas anti-aise comme moi je ne veux pas l'épouser oh non comme elle n'est pas africaine je ne veux pas l'épouser ça c'est une grosse erreur oh non comme moi je suis de la martinique elle est de la Guadeloupe mais ça ne marche pas oh non c'est une africaine vous savez qu'en Afrique il y a beaucoup de sorcellerie tout ça donc là on parle en tant que chrétien les amis il y a beaucoup de racisme voilà où il y a beaucoup de délèves aux élus Adam quand il a vu elle au lieu de voir d'abord la chair l'apparence elle a vu les os c'est-à-dire en hébreu le mot os la plus signifie aussi l'esprit le coeur le mariage c'est tout à fait le coeur Adam a vu le coeur de sa femme il a vu l'intérieur oh combien des gens ont s'il épousé des femmes parce qu'elles étaient physiquement belles et par la suite ces femmes étaient devenues comme des cadres dans leur couple combien des femmes n'ont qu'elles pas mes amis ne voulaient qu'elles pas aujourd'hui parce qu'elles sont tombées sur les les hommes qu'elles ont rencontrés ici et là et puis aujourd'hui ça pleure ok on n'épouse pas les vêtements oh ils s'habillent bien non c'est pas ça tu peux tomber sur un homme qui s'habille mal et tu donnes des conseils et puis change ton habillement voyez c'est ça qu'il faut comprendre nous devons être délivrés de nos coutumes de nos traditions alléluia ok maintenant remarquez ici mes amis la vie dit c'est pourquoi l'homme quitterait son père et sa mère mes frères vous qui voulez vous marier vous êtes comme sur votre papa maman tout ça il faut arrêter un peu si tu veux je vais faire des études et puis les histoires de mariage vous allez voir ça après l'homme doit être en mesure de quitter ses parents c'est à dire pas seulement sur le prof physique mais il faut qu'il soit suffisamment instruit il ne faut pas brûler les états parce que les églises où les jeunes se sont déjà réservés les uns les autres copains copines voilà beaucoup de jalousie beaucoup de voilà quand un frère s'approche du sœur voilà l'autre frère qui l'a appointé commence à tourner autour en priant en langue en alléluia ah oui mais je crois que bientôt ça va chauffer parce que Dieu va nous ramener nous allons nous amener là alléluia et n'allez pas sur le site de rencontres pour trouver un un sœur ça va prier il faut que l'autre soit dans l'église avec Jésus c'est pas du loto c'est pas du c'est pas un jeu du hasard attend il est endormi il faut que tu sois endormi il faut que tu t'endors tu es un peu dans sa présence et là Dieu fait quelque chose il trouve quelqu'un il prépare quelqu'un pour toi alléluia ok mes amis la rue dit et les deux deviendront une seule chair ça c'est fort Jésus n'a pas dit les trois oui Jésus dit au commencement il n'en était pas ainsi et quand on va au commencement nous ne voyons pas deux femmes pour un homme donc ça veut dire que la polygamie est exclue la polyamie est exclue également ça veut dire que le fait que les femmes aient deux trois ans ça existe parce que contrement Dieu aurait créé deux attends pour une seule femme le divorce également est exclue parce que si Dieu avait prévu le divorce et remariage il aurait créé une autre femme qui habitrait quelque part pour permettre à attendre éventuellement le divorcé de se retrouver avec dès qu'on se voit un homme et une femme donc la polygamie exclue la polyamie exclue le divorcé remariage exclue alors est-ce que vous commencez à comprendre les choses frère j'aime Jésus un petit peu au commencement et quand on va au commencement on voit un seul couple frère est-ce que vous pouvez vous imaginer Jésus avec deux femmes ça n'existe pas bah oui on a mal compris les choses donc l'évangile vous comprenez comment il faut qu'on reparte au commencement non celle-là elle ne me plaît plus je vais arrêter avec parce qu'elle m'a trop frère on va voir ça alléluia notez vos questions tout à l'heure vous allez les poser je vous en prie parce que c'était ah oui si nos églises sont malades c'est parce que nos familles les familles chrétiennes beaucoup de familles chrétiennes sont divisées malades brisées alléluia maintenant on a vu qu'au commencement il y avait combien de femmes une femme et un seul homme d'accord donc je me répète encore il n'y avait aucune possibilité pour un homme de divorcer ou se remarier parce qu'il n'y avait que les familles et les animaux donc il ne faut pas se mettre avec une annaise avec une chatte impossible donc la polyamie exclue la polyamie exclue divorcer l'homosexualité exclue également l'homosexualité exclue et pas deux hommes qui étaient un homme et une femme oui le message il n'en était pas ainsi ok amen 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 Dieu m'a dit ça c'est à vous quand mes militaires je prêchais ça je les m'a dit tu vois au commencement c'est là que mes yeux sont ouverts wow c'est vrai donc tout ça c'est exclue Dieu a bien fait les choses maintenant regardez ce qu'est la parole ici nous allons dans Malachie chapitre 2 nous allons lire à partir de la séance Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise à l'Israël et à Jérusalem car Judas a profilé ce qui est consacré à l'éternel ce qu'aime l'éternel il s'est uni à la fille d'un dieu étranger l'éternel retranchera l'homme qui fait cela celui qui veille et qui répond il retranchera des tentes de Jacob et il retranchera celui qui présente une offrande à l'éternel des armées voici encore ce que vous faites vous couvrez de l'âme l'hôtel de l'éternel de pleurs et de gênissements en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains et vous dites pourquoi ? parce que l'éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton art liasse regardez il s'est foutu par le terrible la Bible Dieu lui-même dit dans la Bible qu'il est le premier témoin du mariage donc lorsque vous allez vous marier dans une mairie vous prenez des témoins hommes mais le premier témoin c'est Dieu lui-même vous en êtes compte ? et Dieu dit par la suite que le mariage est une alliance entre un homme et une femme et je tiens à préciser que cette alliance n'a rien à voir avec le bout d'or de ferraille que vous avez dans vos doigts tout ça c'est pas ça l'alliance c'est une alliance vous allez voir ce que c'est vous savez que la Bible nous dit que Dieu est le Dieu des alliances vous sommes d'accord ? ok et vous savez également que les deux plus grandes alliances lesquelles ? les deux plus grandes alliances les deux plus grandes alliances de la Bible c'est grave l'alliance avec Israël Moïse la loi et la nouvelle alliance on va parler de cela je vois qu'il y a besoin d'enseignement alléluia vous ne soyez pas frustrés il y a besoin d'enseignement on va enseigner il y a plusieurs alliances à la Bible alliance avec Noé dont le signe est l'arc-en-ciel mais bien avant alliance avec Adam alliance avec Abraham dont le signe est la circoncision et vous remarquerez qu'à chaque fois en général donc à sous Noé quand Dieu conclut une alliance avec Moïse dans Genève 9 le sang a coulé Noé a sacrifié les animaux Dieu conclut une alliance avec Moïse Genève 17 et il va circoncire son enfant il avait 99 ans Abraham avait 99 ans et remarquez que l'alliance avec Abraham pardon avec cette alliance là le sang aussi a coulé la circoncision l'alliance avec les enfants d'Israël Exode 19 sur le mot de Sinai le sang aussi a coulé la rue dit dans Hébreu 9 22 là-bas sans effusion du sang il n'y a pas de patron de péché donc le sang devait couler et tout le temps le sang pour les sous Noïse et la nouvelle alliance la plus grande de l'alliance le sang du Dieu vivant a aussi coulé Christ a acquis l'église par son propre sang c'est le sang du Dieu vivant vous savez que dans Léphétique 17 11 à 14 la Bible nous dit que la vie est en le sang le sang c'est là la vie donc si le mariage est une alliance ça veut dire que la base de cette alliance que le mariage c'est le sang le sang égale la vie Alléluia parce que Dieu conclut ces alliances sur base du sacrifice sans guerre alors vérifiez si véritablement le mariage a profondément le sang la vie alors dans le livre de Cantique de Cantique chapitre 4 vous savez que le Cantique de Cantique est un livre qui a été écrit par Salomon n'est-ce pas Salomon était le roi le plus sage en Israël quand Dieu lui demande la question il y a deux chroniques là-bas un qu'est-ce que tu veux que je te donne Salomon demande la sagesse la Bible nous dit dans Proverbe 8 1 Corinthiens 2 1 Corinthiens 4 1 Corinthiens 3 10 pardon que Christ est la sagesse infiniment variée en gros Salomon avait demandé Christ n'est-ce pas la sagesse donc la sagesse la sagesse est l'image de l'église Salomon est l'image de Christ je le répète Dieu demande à Salomon demande de moi ce que tu veux que je te donne vous comprenez chercher premièrement le royaume les cieux et sa justice et le reste les choses vous seront de lui vous savez si vous avez Christ vous avez tout vous comprenez les choses donc Salomon quand il a écrit cantique de cantique cantique de cantique ce sont des chants donc Salomon a chanté pour sa vie et lui comme si Jésus chantait pour nous chanter ici c'est louer la beauté de sa femme c'est ce que le Seigneur fait devant le Père il parle de nous parce qu'il prie pour nous il parle de sa beauté cette beauté que tu as que nous avons grâce à son sang il dit papa mon église ma femme est trop belle il faut que j'aille la chercher vous comprenez et regardez comment vous comprenez les choses comment Dieu Jésus appelle l'église que tu es belle ça c'est Jésus qui dit de toi tu es même si tu as des problèmes dans ton corps physique Jésus dit que tu es belle l'église l'église que lui seul connait tes yeux sont des colombs derrière ton voile bon verset 8 viens avec moi tu lis dans ma fiancée il t'appelle sa fiancée de quand on se dit que nous sommes fiancés à Christ oh my god verset 9 tu me rends le cœur ma bien-aimée ma fiancée regardez la relation qui est entre un homme et une femme c'est une relation platonique c'est une relation terrible dans cette relation il y a pratiquement toutes les autres relations il y a la relation aussi amicale voilà pourquoi Salomon appelle sa fiancée ma soeur donc ta femme doit être aussi ta soeur ton mari doit être aussi ton frère oh my god et Jésus dit là il y a des gros là-bas je les appelerai mes frères sinon tu l'enferais à même temps oh c'est merveilleux ça vous commentez comprendre quelque chose alléluia ma soeur ma fiancée et regardez regardez le verset 12 tu es un jardin fermé il est question ici de l'organe de reproduction de la femme la virginité ma soeur ma fiancée une source fermée une fontaine comment ? soleil c'est la virginité vous commencez à comprendre quelque chose ici l'abbé vous dit dans l'héritique là-bas que le souverain sacrificateur devait épouser une femme vierge et juive voilà pourquoi Paul de Corinthien 11 nous dit qu'il nous a fiancé à Christ comme une vierge parce que Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Bélémy Sédèque d'accord donc maintenant en Israël les hommes ne peuvent pas épouser les femmes non vierges allons dans Deuteronome 22 que Dieu nous aide pour que nous comprenions ce message allez-vous Deuteronome 22 lisons le verset 13 si un homme qui a pris une femme est allé vers elle et pour ensuite de l'inversion pour sa personne s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant j'ai pris cette femme je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvé vierge alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte les signes de sa virginité c'est quoi ? c'est le sang le père de la jeune femme dira aux anciens j'ai donné ma fille en mariage à cet homme et la prise en aversion il lui impute des choses de criminels en disant je n'ai pas trouvé ta fille vierge or voici les signes de sa virginité or voici les signes de virginité de ma fille et ils déployeront son vêtement devant les anciens de la ville les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël ils le condamneront à une amende de 100 sites d'argent qu'ils donneront au père de la jeune fille de la jeune femme elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer et tant qu'il vivra donc lorsqu'une femme vierge à l'Israël était comment dire mariée par un homme sur le lit on met un tissu blanc et comme vous savez lorsqu'une femme est pure et vierge lors de la première rencontre vous comprenez le sang coule ce sang coule parce que la femme était scellée donc le sang coule et comme le sang a coulé l'alliance est validée donc comme le sang sera vie la femme a donné sa vie à l'homme voilà pourquoi on a dit que les deux deviennent une seule chère et Dieu est le premier témoin qui voit ça et qui valide le mariage vous avez compris quelque chose là voilà pourquoi la Bible parle beaucoup de la fragilité le mariage est validé les parents de la jeune fille sont dans la ville Jérusalem était une ville fortifiée les anciens étaient tout le temps aux portes il y avait au moins neuf portes et ceux qui siégeaient à la porte c'était les gens d'autorité c'était pas comme la déprimension comme actuellement c'était aux entrées de la ville que les anciens étaient là et les parents de la jeune fille amenaient ses tissus blanc le montraient aux anciens et ils voyaient le sang qui venait de couler et tout le monde acclavait tout le monde était dans la joie les parents et le mariage était validé et désormais l'homme et la femme étaient devenus une seule chère et tant que l'homme était en vie ils ne pouvaient pas renvoyer sa femme mais à cause de la dureté de leur coeur Moïse leur a demandé d'écrire une lettre de divorce mais Jésus est venu il dit qu'on commencera et il n'en était pas ainsi parce que Dieu n'a pas créé deux femmes pour que Adam se divorce et se remarque avec la deuxième Dieu n'a pas créé deux hommes pour que la femme soit polyamme Dieu a créé une femme et un homme pour éviter que Adam ne soit polyamme pour éviter que la femme ne soit polyamme pour éviter qu'il y ait le mousse de solidité le lesbianisme et tout ça Dieu a créé un homme et une femme et voilà comment frère et soeur lorsque la femme perdait sa virginité le sang a coulé Dieu le père est le témoin n'est-ce pas il a validé cela et là c'était la famille voilà pourquoi l'alliance que Christ a conclue entre toi et lui entre nous et lui c'est une alliance sanguine le sang a coulé parce que le sang a coulé le sang a apporté la vie automatiquement le père a validé cette dote que Christ a payée n'est-ce pas cette rançon qu'il a payée non à Satan mais au père et du coup son sang nous couvre nous protège nous a nettoyé nous a reproché du père parce que nous sommes la bien aimée nous sommes la fiancée n'est-ce pas et son sang coule déjà en nous comme vous le savez et la répugation c'est une parole terrible Dieu peut-il avoir de la haine non mais là il a n'est-ce pas il est la répugation il n'aime pas le divorce parce que c'est comme le divorce les enfants sont livrés à la famille la famille est brisée Dieu dit je hais la répugation parce que le sang a coulé vous me direz mais oui mes frères nous ne sommes pas je n'étais pas fier quand je me suis marié mais tu es un Christ non donc quand on se convertit on retrouve sa fragilité spirituelle n'est-ce pas et là Dieu dit je hais la répugation alors maintenant les parisiens dans Matthieu 19 disent au Seigneur ceci verset 7 pourquoi donc lui dire-t-il pour lui a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répugier il leur répondit c'est à cause de la durée de votre coeur que Moïse vous a permis de répugier vos femmes alors que Dieu est la répugation au commencement il n'a été pas un ben je vous dis que celui qui répugie sa femme sauf pour infidélité et qu'elle épouse une autre commet un un adultère alors beaucoup des gens disent oui Frère Chorat tu vois Frère Chorat Jésus nous a dit qu'on peut divorcer si la femme commet un adultère oui mais attention ne sortez pas ce verset là hors encore l'extérieur prenons l'enseignement de Jésus dans son entiété son enseignement sur la famille sur n'est-ce pas la manière de procéder lorsque un conjoint est tombé dans un péché comment faut-il s'y prendre avant de 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 divorcer à l'homme dans Matthieu 18 il y a tout un processus qu'il faut suivre s'il y a eu infidélité Alléluia il y a tout un processus oui pour cause d'infidélité le mot infidélité ici vous l'avez compris c'est pornoïa en grec qui donne en français pornographique ça veut dire qu'il ne soit pas divorcé parce que ton mari est soi-disant sorcier il est question de l'infidélité sexuelle maintenant si tel est le cas et bien voilà la procédure qu'il faut suivre cette procédure non c'est pas fini cette procédure s'il y a eu adultère se trouve dans Matthieu 18 15 à 17 c'est ce que nous allons voir mes amis et ce n'est pas Chorah qui a écrit la Bible Alléluia si ton frère a péché ce verset concerne aussi les femmes alors beaucoup il y en a qui vont dire vous voyez ici il est dit c'est ton frère donc il n'est pas question de la seule non Alléluia si ton frère a péché va entre va et reprends-le entre toi et lui seul si tu écoutes tu as gagné ton frère alors si maintenant dans un couple la femme pêche parce que beaucoup de gens jouent aujourd'hui notamment beaucoup les chrétiens les pasteurs parce qu'ils ont le système de ministère ils veulent chercher des femmes ou des femmes aussi donc voilà maintenant on se marie un peu chrétien on est enfant de Dieu le sang a coulé le mariage a été validé l'alliance a été conclue contractée et puis il y a eu adultère la première démarche à faire d'après la parole de Dieu parce qu'on a constaté l'adultère la première démarche à faire on nous dit si ton frère a péché si ta femme a péché si ton mari a péché va et reprends-le entre toi et lui la première chose à faire c'est entre vous deux qu'est-ce qu'il faut faire il faut reprendre la personne reprendre ici en grec signifie aussi convaincre dévoiler précisément c'est dévoiler reprendre n'est-ce pas en grec c'est dévoiler convaincre ça veut dire qu'il faut que tu dévoiles le péché de ta femme de ton mari on ne peut pas te divorcer parce qu'on a un soupçon non dévoiler c'est vous savez c'est comme cette chair vous mettez un tissu par dessus maintenant une fois que tu prouves à ta femme ou à ton mari qu'elle a ou qu'elle a péché en la reprenant ou en le reprenant tu dévoiles son péché tu enlèves le voile parce que Dieu est la répudiation maintenant si tu as réussi à dévoiler son péché ça c'est toujours entre vous deux Jésus n'a pas dit il faut divorcer Jésus dit si tu le reprends tu le gagnes donc gagner ici littéralement c'est ramener dans le droit chemin le ramener au Seigneur donc ça implique le pardon parce que quand nous péchons en tant que chrétien un Jean peut dire que Jésus est la victime expiratoire quand nous péchons Jésus nous pardonne et rappelez-vous vers l'Éphésion 5 Paul dit Marie que chacun aime sa femme comme Christ a aimé lui il dit combien de fois dois-je pardonner à mon frère 67 fois 7 70 fois 7 fois 490 fois en un jour en fait c'est impossible Jésus veut nous montrer simplement qu'il faut pardonner ne me dis pas que nous ne sommes pas obligés de pardonner dans ce cas Dieu peut te dire aussi je ne suis pas venu te pardonner et tu seras mal barré parce que le couple Église et Christ est le modèle le repère pour tout le couple humain oui frère maintenant si la femme parce que tu lui as montré son péché et qu'elle a reconnu et qu'elle ne veut pas le quitter la deuxième démarche tu prends un ou deux témoins pardon un ou deux témoins alors le mot témoin ici c'est m'a tous en grec qui signifie un spectateur c'est lui celui qui a vu une chose c'est lui à qui on n'a pas rapporté les choses mais lui-même les a constaté tu prends un ou deux témoins avec toi donc tu ne peux pas dire non j'ai envoyé des gens pour parler à mon mari ou à ma femme non tu prends parce que tu prends deux trois témoins avec toi et tu vas voir ton mari ou ta femme et ces témoins vont également à leur tour constater c'est à dire la femme va dire oui je suis vraiment dans le péché je ne veux pas changer et les témoins constatent parce qu'ils sont témoins quelqu'un me comprend Amen Alléluia Amen Ok Maintenant s'ils n'écoutent pas ou n'écoutent pas les deux témoins la Bible dit tu le dis troisième tu le dis à l'église c'est à dire parce que la Bible dit que tout à fait doit se régler sur la déclaration de deux ou trois témoins tu le dis devant l'église donc les deux mots viennent également et ils disent oui le frère ou la soeur a constaté que son époux ou son épouse était tombée dans la cul-terre pendant plusieurs mois il a essayé de la raisonner ou de le raisonner tout ça elle ou il n'a pas voulu il nous a pris comme témoins nous sommes allés chez eux à la maison parler avec la femme ou l'homme nous avons aussi à notre tour constaté la chose la femme ou l'homme adultère a confessé cela et n'a pas voulu nous écouter donc nous le disons devant l'assemblée la quatrième démarche la Bible dit l'église maintenant doit aller voir la femme adultère ou l'homme adultère parce que Christ a dit si il n'écoute pas aussi l'église ah oui l'église doit chercher la réconciliation voilà l'église doit chercher la réconciliation à l'autre fois la femme en question l'homme en question pour parler avec et là il y a toujours un refus dans ce cas là vous considérez la personne comme une paillette vous voyez ça prend du temps c'est la même démarche que Dieu fait avec nous lorsque avec un chrétien qui tourne dans un péché Jésus Christ d'abord la personne qui tourne dans un péché dans un péché l'esprit est attristé si elle persiste l'esprit est éteint dans un chrétien 519 si elle persiste selon après l'église 2 l'église de la lettre adressée à l'église d'Éphèse Dieu retire son chandelier le seul esprit et là l'esprit des Garima vient l'esprit des Garima selon 2 et là selon hébreu 4 hébreu 10 il n'y a plus rien à faire là la personne est complètement perdue mais en France pour que la personne l'assume contre le Saint-Esprit il faut vraiment le vouloir donc voyez frère et soeur toute la démarche qu'il faut entre moi avant de prétendre divorcer d'avec la femme d'avec le mari alors beaucoup utilisent le verset de Matthieu 19 8 à 9 là-bas pour dire qu'il s'est dit c'est à l'église qu'on divorce c'est à dire ils n'ont pas la compassion pour la personne qui a péché ils ne gènent pas ils ne prient pas très peu de fond ils ne vont pas gémir, souffrir prier, gémir tout ça ils ne vont pas dans le divorce parce que ça les arrange voilà pourquoi beaucoup de gens qui sont mariés divorcés comme ça en tant que chrétien je l'entends par là auront des comptes à rendre à Dieu et ils ne peuvent pas être reconnus en tant que pasteurs ou anciens ou autre que ce soit ils auront des comptes à rendre au Seigneur et comme vous le savez frère je ne veux pas qu'on plaire à qui ce soit je veux prétendre l'ange tel que le Seigneur me le demande parce que je l'écoute quand il rentre je ne veux pas ce jour-là quand je serai devant lui qui me dise tu as été dans la compromission tu as été dans la légèreté avec tel groupe telle personne par rapport à leur position à leur argent je veux être un clé devant Dieu comme Paul disait je suis pur nous sommes de vous tous parce que je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien cacher ne dites pas tu es amour tu es pardonné non mais le pardon regardez Matthieu 5 Matthieu 5 verset 17 vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère mais moi je vous dis depuis quand je regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère arrêté dans son coeur là c'est fort ah mon frère tu regardes seulement pour la convoiter tac adultère verset 31 il a été dit que celui qui républie sa femme donne une lettre de divorce mais moi moi Jésus je vous dis que celui qui républie sa femme sauf pour cause d'inférité parce qu'il aura pratiqué tout ça cette démarche l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère commettre ici c'est dans le présent c'est pour aussi longtemps que tu sois avec cette femme cet homme tu es t'as là tu es donc si tu demandes le pardon implique la restitution tu me voles 50 euros et tu me demandes pardon pour que le pardon soit effectif il faut que tu le rendes bah oui nous sommes d'accord très ou pas bah oui frère il y aura des surprises il y aura des surprises ce jour là voilà pourquoi il faut bien réfléchir avant de s'appeler dans le mariage il faut écouter Dieu recevoir les conseils de Dieu il ne faut pas se précipiter beaucoup se marient parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs pulsions mais une fois qu'ils sont dedans même les fiancés quand vous êtes fiancés c'est déjà le mariage les fiancés c'est la vie les plus tient les femmes dans la vie qui étaient fiancées étaient déjà considérées comme mariées alors oui nous sommes fiancées à Christ parce que c'est que nous ne pas nous soyons idolâtres c'est à dire que nous ayons notre mari notre époux est-ce que les jeunes alors frères mes soeurs vous avez vu la seule chose de véritable qui peut briser cette alliance c'est la mort d'un de conjoint 1.45 chapitre 7 vous notez verset 10 à ce qu'il soit marié j'entends non pas moi mais le Seigneur que la femme ne se sépare pas de son mari si elle est séparée qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme remarqué ici Paul dit que la femme est séparée avec son mari qu'elle reste seule oh oui c'est fort c'est pas moi qui le dis il dit ce n'est pas moi mais c'est le Seigneur si vous m'aimez car t'aimé commandement Jean 14 à 15 c'est le maître qui parle ici et si elle est séparée qu'elle reste seule ou sinon qu'elle se réconcilie donc un homme qui est violent qu'on n'ait pas qu'il tue sa femme la femme peut quitter la maison provisamment ben oui parce qu'on ne va pas laisser se faire tuer bien sûr on va protéger mais l'alliance que le mariage ne peut être brisée par l'affluence de l'homme oui dans le monde on peut la briser cette alliance mais en crise ce n'est pas le cas c'est pour cela qu'il faut réfléchir avant de s'entendre je vous dis une chose vous croyez ou pas je sais une chose nous allons tous un jour nous allons mourir et nous aurons tous des comptes à rendre à suivre blanc, noir, petit, riche, pauvre tous nous serons tous ce jour face au créateur et nous rendrons compte sur la gestion de notre vie terrestre moi y compris il me dira si tu avais donné l'onction et tu avais pour parler de nos paroles qu'as-tu fait ah oui on demandera pourquoi tu en as beaucoup confié et nous la comparons alors plus loin on va encore c'est Paul qui verset 39 une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant mais si le mari meurt elle est libre de se marier avec qui elle veut seulement que ce soit dans le Seigneur wow une femme est liée aussi longtemps que son mari vit c'est fort si elle meurt elle est dégagée si elle est ici pendant s'il meurt même la femme aussi l'homme peut mourir en fait si l'homme meurt la femme est libre si la femme meurt l'homme aussi est libre mais ne souhaitait pas la mort de notre conjoint ah oui alléluia on peut acclamer nos parents de Dieu Dieu est bon il met de l'arbre parce que ça pève très vite on n'a pas à repenser je mets du croissant ce soir le plus gros c'est le même ah alléluia fais lui du colombo comme il faut la gigante du manier comme il faut fruit à pain tout ça entrecotte tout ce que vous voulez mais il ne faut pas la tuer et le tuer je vais vous je vous aime oh quelle grâce on va vivre dans quelques minutes vous notez pour lire la maison Romains je vais verser 1 à 4 on lui dit là-bas aussi que si la femme une femme mariée est liée à son mari par la loi du vivant de son mari donc elle est liée à lui et s'il meurt elle est libre de se marier avec qui elle veut mais que cela soit dans le Seigneur Romains verset 1 à 4 alors vous voyez frère et sœur Dieu tient à la famille hier on pouvait seulement dire non mais oui c'est adultère on peut divorcer mais regardez on a oublié toutes ces démarches là qui font entreprendre ben oui ce sont les démarches d'amour pour gagner la personne parce que Dieu ne veut pas la mort des méchants Dieu veut sauver le méchant voyez c'est terrible le mariage divorce et remariage c'est terrible les choses que nous voyons les gens qui vont se passer par les chrétiens selon nous qu'est-ce qui s'est passé non il y a eu incompatibilité incompatibilité d'humeur avant quelqu'un comme sinon mais s'il n'y a plus les sentiments c'est grave Dieu restaure s'il n'y a plus les sentiments c'est pas facile mais Dieu restaure c'est pas moi qui nous dit il faut pas m'en vouloir la parole est claire et le pasteur a dit je dirais avec ma femme parce qu'elle n'a pas respecté le contrat du mariage c'est-à-dire elle a pris du poids et voilà ça ne m'a pas plu il a divorcé avec elle je le connais je connaissais le couple il a divorcé avec elle il a épousé la femme d'un autre pasteur un grand ministère américain pour lequel j'avais du respect je suis parti en Washington à Maryland il n'y a pas longtemps cet été on me le dira voilà non il y a quelques mois c'est l'été je crois oui lui-même est divorcé et il s'est remarié avec la femme une autre femme divorcée tous les deux étaient mariés premièrement en tant que chrétien divorcés en tant que chrétien remariés en tant que chrétien mes amis qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça les enfants sont ici et là les papiers Dieu dit dans intimité 3 que celui qui ne sait pas diriger sa maison comment prendra-t-il soin de l'église du Seigneur dans intimité 7 8 si quelqu'un ne prend pas soin du sien et principalement du sien de sa famille le mot famille si ce n'est pas famille spirituelle c'est famille biologique comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu nous avons des patrons divorcés et remariés frère il ne doit pas exercer le ministère c'est ce que l'évangile me dit notre génération est perverse la moralité n'existait plus c'est dur mais plus en plus Dieu me dit tu dois dire ces choses là tu dois les vivre et les pratiquer chez vous c'est pour cela que nous avons tout ce combat parce que frère je ne suis pas parfait mais je ne veux pas me compromettre oui vous avez compris n'allez pas condamner quelqu'un un pasteur parce qu'il prend la team ce n'est pas ça le message que le prochain il y a des plantes c'est une parenthèse non parce qu'ils sont culpides parce qu'ils n'ont pas reçu l'éclairage il ne faut pas leur rentrer dedans ça ce n'est pas l'amour car la connaissance enfle le plus important c'est la moralité un pasteur qui est divorcé et qui se remarié qui dirige les vies mes frères s'il n'a pas pu vaincre les problèmes de sa maison comment pourra-t-il vous aider à vaincre vos problèmes voyez et c'est là que vous devez comprendre quand vous avez des problèmes dans une groupe des problèmes avant d'envisager quelqu'un quelqu'un divorce vous devez aller devant le Seigneur dans la prière la première église que Dieu veut le premier ministère que Dieu veut que vous exerciez c'est au sein de vos maisons je tiens d'appeler d'abord les jeunes qui servent le Seigneur avant de vouloir sauver les hommes ici à la maison avec Seigneur allez d'abord prier pour vos familles pour vos parents vivez les rangers dans vos maisons pour que vos parents soient touchés c'est ça que Dieu veut vous ne pouvez pas prétendre qu'ils soient sauvés les autres alors que dans vos maisons les gens qui s'y meurent qui meurent priez pour nos mètres vos familles chérissez pour vos frères et sœurs nous devons revenir à la parole vraie hier on a parlé du criblage nous devons revenir à la parole nous devons revenir à Dieu à l'évangile pur frère nous aurons les comptes à rendre ne faisons plus les choses par sentiments nous devons revenir à la parole pure vous voulez avoir un homme allé devant Dieu n'allez pas fuir ici et là c'est la honte vous voulez avoir une femme pareille devant Dieu et vous êtes un homme chrétien soyez fidèle à votre femme soyez fidèle avec vos enfants soyez en paix et soyez un homme la musique qu'un homme c'est lui qui nourrit sa femme comment veux-tu te marier alors que tu n'as pas le travail ce n'est pas frère la Bible dit chercher vous trouverez frappeur on vous ouvrira demandez on vous donnera mais tu ne dois pas te limiter seulement la commande Dieu donne un dogme tu dois chercher cela implique une démarche personnelle fais l'étude fais une formation trouve un travail si tu t'appelles à temps plein il te donne les moyens mais il faut que tu travailles pour pouvoir t'engager dans quoi que ce soit parce que l'homme doit nourrir sa femme que tu ne vas pas la nourrir avec des versets publics quelqu'un m'entendu ce soir frère vous connaîtrez la vérité et la vérité vous n'avez pas si l'homme on doit revenir à la parole frère on l'accord n'est-ce pas je veux dire savoir comment ça se passe dans vos besoins la femme que tu as épousé n'est pas une mujer sexuelle vous exigez à chaque fois le sexe quand tu es fatigué tu lui fais la tête chrétienne tu passes la nuit sans lui parler ça c'est la source de la vie ça il faut qu'on arrête la comédie voyez vous n'entendez pas de telles choses de chez les catholiques parce qu'ici nous disons tout nous sommes de la lumière la parole doit être prêchée dans sa totalité on va pas jouer aux hommes sages alors que ça va pas à la maison si une famille va bien l'église ira bien si nos familles se portent bien c'est pas le conflit parce que souvent les familles entre mes amis nous amènent leurs problèmes à l'assemblée l'atmosphère est lourde on arrive à prier à adorer parce que l'homme et la femme se font la tête à l'église oh je sais c'est pas évident de foi mais ma soeur mon frère Dieu peut permettre une situation dévisée dans ton couple parce qu'il est en train de t'amener à une vie de consécration dans la prière il te fait éprouver ce qu'il éprouve face aux chrétiens qui sont le péché c'est ce que beaucoup ne comprennent pas de foi c'est vrai qu'on est humain des fois on ne comprend pas pourquoi Dieu peut me dire cela mais des fois on dit c'est que je ne vois ta gloire fais moi ressentir ce que ton coeur ressent mais Dieu fait un petit combat ça peut durer un ou deux autres on dit c'est bien je ne comprends pas tout ça et on va faire toute seule prière et c'est là que les charlatans viennent et vous disent et ils vous disent donnez une enveloppe on va faire une prière prophétique et tout ça non frère Dieu te fait éprouver ce qu'il éprouve c'est une parole pour encourager les femmes qui pleurent les hommes qui pleurent qui ne comprenaient pas alléluia les hommes qui sont là il n'y a pas de souci pour vous encourager vous savez quand il y a de la neige je fais une chute à l'arrière je suis tombé sur la nuque et sur le dos c'était quelque chose mais comme de la mousse les hommes ont remporté la chute je me suis relevé je me suis dit oh là là c'est bien c'est pas possible ça ne me fait plus bien Dieu nous garde frère il est tombé à nous là tu es bon alors on a fini deux questions trois questions oui moi je voulais savoir dans ce cas il y en a ici nos frères et soeurs qui étaient mariés dans les chagnes qui sont remariés encore ils vont faire remariés et dans ce cas là aujourd'hui là comme Jésus il arrive on fait quoi vous dites quand vous vous êtes passé il ne faut plus recommencer à chaque fois vous faites cette taxe là donc vous vous explosez oui et maintenant ces familles là maintenant c'est quoi leur problème s'il n'y a pas eu tout ce démarche là ah bah mes amis vous savez ce qu'il y a à faire bah oui vous avez la réponse oui la personne qui a commis la petite aide il n'a pas demandé pardon il a fait 10 mal attendez attendez on est au bas au fond de l'écrou si la personne qui a fait l'administère il n'a pas reconnu donc il n'avait pas reconnu il a fait du mal à l'autre il n'a pas demandé pardon pour moi d'autres pays est-ce qu'elle a reconnu son péché est-ce qu'elle en a non pour lui c'est normal parce que son père aussi il était comme ça il a fait du mal ok dans ce cas là pour prendre des témoins si la personne reconnaît tu prends les témoins si elle continue dedans et là on ne peut plus continuer en sort parce que le péché se met au milieu c'est clair oui le frère je voulais savoir je voulais savoir parce que vous avez dit lorsqu'il y a alliance dans la Bible on a toujours vu qu'il y a des centres et vous avez parlé du mariage c'est-à-dire qu'une fille dans le plan des yeux doit aller avec la virginité dans le mariage donc au cas où la fille était des deux vierges donc il y a un souci et la personne qui connaît la fille la première personne la fille est liée à la personne bien sûr et donc voilà c'est-à-dire que les filles qui ont connu des hommes et qui ne se sont pas mariés avec ces hommes-là sont liés à vous si elles sont si elles sont païennes oui mais si elles se convertissent l'anxion le sang d'esprit le sang d'esprit se plenifient et brisent tout ça et maintenant elle donne le droit de la sanctification et elle redevient vierge sur le plan spirituel en fait voilà donc ça veut dire que début de sa conversion personne d'autre ne l'a connue elle est redevenue vierge voilà pourquoi les apôtres ont mis l'accent sur la sanctification vous savez pourquoi il y a beaucoup de problèmes il a souligné quelque chose de très important le vrai vous savez que quand une femme va avec un homme pour la première fois elle ne peut plus l'oublier ah non ben c'est rare parce que la personne est marquée voilà pourquoi les soeurs qui sont encore pures doivent le rester jusqu'au mariage et les églises doivent prier laisser la virginité doivent insister pour que les filles restent vierges parce que lorsque vous allez avec des hommes qui ne sont pas vos maris la première fois vous leur donnez votre sang votre vie et comme c'est une alliance voilà comment beaucoup les filles reçoivent les femmes et les maris de lui si vous allez si vous allez avec un sorcier comme ça vous lui donnez votre fille votre sang et vous devenez une avec le sorcier voilà pourquoi vous avez des songes où vous vous mariez la nuit vous mangez la nuit il y a les dorlisses qui vous attaquent la nuit vous avez des choses compliquées qui vous arrivent des symptômes bizarres il y a des femmes qui vont jusqu'à éprouver à éprouver les douleurs de l'enfantement à avoir les symptômes d'une femme enceinte on ne comprend pas pourquoi il y a beaucoup de choses pour ce que vous allez donner votre sang votre vie à elle connu quelqu'un qui a des liens familiaux des liens spirituels bizarres pour sa famille et vous allez vous mélanger avec et aussi des gens qui sont en soi ensemble qui sont en soi fiancés mes amis 2011 même si on doit rester 5 néanmoins vous devez arrêter d'aller ensemble et faire semblant que vous avez décoré de mariage vous devez savoir ce qu'il vous faudrait si vous êtes dans le péché vous restez dans le péché et vous virez retourner dans le monde mais il ne faut pas venir suyer les frères et les sœurs parce que vous savez quand vous priez avec les gens qui pratiquent le péché volontairement vous vous suyez il y a également des sorciers qui sont ici qui veulent suyer les gens changer les vies ça c'est une parenthèse voilà oui j'ai une question une question en fait c'est je parle avec les frères je parle avec le sang c'est ça on dit ça en fait sur le sang le temps de sang est-ce que publiquement c'est bon de faire ou ça ne met pas ok sous la loi la loi est réalisée la consommation du sang les vies qui sait notamment nous en parlent mais dans Matthieu dans Jean 15 et 13 l'amour consiste à donner sa vie à ses frères alors la vie c'est le sang donc Dieu pour le sauver nous a donné son sang nous sommes d'accord donc oui donner son sang à quelqu'un ce n'est pas un péché pour sauver la vie de la personne dans ce cas-là vous priez pour le sacrifier voilà tout comme les encadres donc c'est la vie vous avez deux questions en fait concernant les femmes qui viennent à Christ et qui ne sont pas barillées et concernant aussi celles qui étaient dans le monde barillées qui viennent à Christ et qui ont dévancé les gens qui divorcent dans le monde acte 17 nous dit que quoi que païennes Dieu ne veut pas non plus que les païennes divorcent mais comme Ephésiens 4 17 nous dit que les païens ont l'intelligence obscurcie donc ils sont ignorants dans l'acte 17 de Dieu il ne veut pas conduire d'ignorance n'est-ce pas donc Dieu ne va pas forcément les condamner s'ils se convertissent leur passé est oublié mais une fois qu'on a reçu la connaissance il ne faut pas pratiquer le péché voilà ce que je veux dire c'est que la femme par exemple est mariée dans le monde la femme se convertit son mari ne convient plus et vous la femme est mariée dans le monde son mari ne convient plus elle va se convertir au Seigneur elle reste si Paul dit la 1.47 que la femme chrétienne ne doit pas répliquer son mari païen si son mari veut quand même continuer avec il faut qu'elle reste avec et inversement oui ma soeur moi ce que je veux savoir lequel est le mariage c'est marié à la mairie à l'église qui vient à la salle bonne question c'est une bonne question le mariage c'est une affaire familiale 1.47 nous dit 36 avant que c'est la famille qui marie leurs enfants n'est-ce pas ce ne sont pas les pasteurs hier on s'ébrouille les mariages mais vous allez voir une femme qui tombe enceinte qui porte pendant 9 fois sa grossesse qui accouche dans des conditions difficiles qui élève l'enfant avec son mari dans des conditions difficiles et arrivant de se marier c'est un pasteur qui vient et qui dit voilà je bénis ton mariage non des fois les parents lors de la fête du mariage du mariage sont relégués au fond de la salle là-bas et c'est le pasteur qui est honoré et tout ça non la vie dit enfin obéi à vos parents honore ton père et ta mère c'est le premier commandement il n'y a qu'une promesse afin que tu sois heureux sur terre et que tu m'es longtemps donc le fait d'honorer ses parents produit en nous la longévité également le bonheur n'est-ce pas même s'ils sont paillés il faut les honorer lors du mariage ce sont nos parents parce que c'est eux qui nous ont engendré même s'ils sont méchants sorciers il faut les honorer frère ce sont nos parents ce ne sont pas nos pasteurs qui vous ont engendré qui vous ont nourri et le mariage qui nous fait une fête familiale et civile notamment l'Europe n'est-ce pas et l'église il ne part un bâtiment l'église c'est nous le Seigneur dès là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom je suis là donc le pasteur n'est pas le représentant officiel du Seigneur sur la terre nous sommes tous le peuple de Dieu et chacun a une fonction qui lui est définie donc si vous voulez que quelqu'un prêche pendant le mariage vous pouvez le faire vous pouvez le prêcher ou un pasteur ou un frère ou une soeur peu importe la personne donc vous parlez au niveau de la famille de la mairie c'est vrai voilà la Bible dit dans Romain XIII que les autorités donc les magistrats maires tout ça sont les serviteurs de Dieu n'est-ce pas donc si vous vous mariez devant un maire vous vous mariez devant Dieu parce qu'il reconnaît l'autorité de Dieu même si c'est des païens voilà donc du coup ça vous évite les dépenses inutiles pour aller encore porter une robe blanche pour avoir votre vie voilà ça chocke hein Amen ça chocke à propos de des fiancères que comme tu as dit donc à propos des fiancères que si nous sommes déjà fiancés les fiancères sont c'est déjà le mariage les fiancères ils sont indissolubles comme le mariage c'est la même chose pratiquement les fiancères qui ne vont pas juste au bout les fiancères qui ne vont pas juste au bout si il y a eu des choses dont vous faites pour officialiser tout ça eh bien c'est l'adultère c'est pour ça qu'il faut réfléchir avant de s'engager même si il n'y a pas eu ça mais la personne vous quand vous vous marrez devant le mail il n'y a pas eu du tout le rapport donc non parlez-vous d'un fiancère dans lequel les deux partenaires vous consommez ou non consommez vous allez vous marier devant le mail devant vos familles il n'y a pas eu encore la consommation du mariage vous êtes déjà unis non n'est-ce pas mais dans le fiancère il n'y a pas de bon regardez dans monsieur 2 Joseph était fiancé à Marie n'est-ce pas Marie tombe enceinte Joseph voulait rompre avec parce que les fiancères également peuvent être brisés quand il y a adulté et là il y a toujours la même procédure maintenant l'ange Gabriel dira à Joseph ne refuse pas de prendre Marie ta femme donc lorsque quelqu'un est fiancé c'est autant qu'il y a eu les deux familles qui se sont rencontrées tout ça les fiancères ce n'est pas à la va-vite comme ça vous rencontrez dans la métro et puis on vous offre une bague et on se fait faire c'est rien il y a eu rencontre entre les deux familles c'est quelque chose d'officiel quelque chose de sérieux les paroles ont été données je te donne la parole de t'épouser barrer ta parole que tu donnes parce qu'il faut réfléchir Dieu dit la rue qui part tes paroles tu seras justifié par tes paroles tu seras condamné ce n'est pas les faire ça à la va-vite dans la rue non les deux familles se rencontrent c'est quelque chose de sérieux des solides de poser est-ce que ça sera une fois ou deux partenaires le consomment non donc il faut attendre les noces voilà alléluia voilà ah oui des questions dérives voilà bah oui parce que ce sujet est très épineux ouais moi j'ai une question j'ai une question pour les femmes qui sont meubles si elles veulent se remarier et il faut absolument que le le conjoint qui soit vraiment chrétien qui soit et s'il n'est pas converti et que il y a une amitié qui dure un corps en 17 verset 39 une femme est liée aussi longtemps que ce mari est vivant mais si le mari meurt elle est liée on va se marier avec qui elle veut avec qui elle veut seulement que ce soit dans le Seigneur donc il faut que ce soit un chrétien parce que les chers ne se mettent dans les chats alléluia vous avez la parole n'est-ce pas par ce coup ça c'est bien même question moi je voulais moi je voulais demander par exemple le vrai c'est quoi vous avez par exemple c'est-à-dire c'est quand les deux familles se rencontrent et puis que chacun fait une promesse je crois que les gens les gens c'est mais là devant Dieu ils sont déjà mariés devant Dieu ils sont déjà mariés dans le sens où ils sont liés sur le plan spirituel il manque maintenant la liaison physique la connexion physique vous allez dire aussi s'il ne veut pas aller à l'Amérique je vois Dieu s'il y a un problème non il faut aller maintenant devant les autres pour valider ce qui est déjà lié dans l'esprit dans le monde spirituel parce que les paroles ont été échangées données il y a eu les deux familles c'est quelque chose d'officiel de sérieux après on va devant le maire on va voilà tout ce qu'il y a à faire tout ce qui est il y en a qui prennent la tort d'autre part voilà c'est pour ça en même temps que je suis chrétien je dois donner sa parole il faut réfléchir ben oui on est trop léger dans nos paroles des fois on est trop dans nos engagements voilà oui moi en fait j'ai deux questions mais la première c'est pour la dot est-ce que c'est obligé de prendre la dot parce que sur nous la dot on donne les boissons tout ça la dot c'est plus culturel mais ce n'est pas une loi que tu as imposée n'est-ce pas et à l'époque d'Israël aussi de vierges était violée le monsieur qui l'avait violée le son du voleur devait payer une dot de vierges à ses parents c'était une loi une loi civile une loi qui concernait l'Israël et en Inde la dot c'est plus la famille de la femme qui paye la dot donc il y a des familles qui exigent la dot mais personnellement c'est des chrétiens vous savez le message que nous préchons beaucoup de gens n'en veulent pas il y a des familles chez nous qui exigent 4 500 000 de dot honnêtement vous vendez vos enfants et en général ce sont vos filles qui vont cotiser pour aider leur futur mari et elles ne vous le disent pas parce que nous nous suivons ces choses là on est connus alors que les parents doivent mettre des côtés pour baigner les enfants nous sommes chrétiens et ce que j'ai remarqué c'est que entre guillemets les africains qui sont en Europe ou en Occident sont plus dans les coutumes les traditions que ce qu'ils sont sur face c'est pour ça que la source de vie c'est pour ça que la source de vie se développe énormément dans ce milieu également maintenant ma deuxième question c'était est-ce qu'une femme plus âgée peut prendre un non plus jeune il y a un pasteur qui m'a dit c'est Adam qui a été créé avant la femme c'est parce que c'est c'est toi qui a fait la radio ok c'est le côté de messe Alléluia Alléluia Écoutez Adam a été créé le premier comment ? L'homme et la femme étaient créés en même temps ça va nous choquer la femme est une des côtes de l'homme donc quand tu es l'homme il a été en une femme maintenant la femme était un mystère comme l'Église était un mystère il fallait maintenant qu'elle soit révélée à l'homme n'est-ce pas donc maintenant sur le plan humain l'homme était devenu le premier il était créé le premier mais la femme était en lui mais si l'homme est plus jeune que la femme ça peut oui c'est pas mauvais c'est pas quelque chose d'antibulique parce que l'homme qui est plus jeune se réfère à Adam qui est le premier homme son autorité à l'homme vient d'Adam or le genre masculin est venu premièrement d'accord donc même si ton mari est plus jeune que toi mais son autorité à lui vient d'abord de l'homme le premier homme Adam et de Christ également en tant que chef de la femme qui est l'Église donc maintenant ce qu'on conseille il ne faut pas aller pour une femme qui est plus âgée que toi depuis de 15-20 ans bon si c'est le cas si tu es dans l'Alliance il faut y rester ah oui alléluia trouvez les femmes et les hommes qui sont qui ont le même âge que vous vous n'allez qu'en dire ensemble nous ne sommes pas à l'époque où les gens vivent jusqu'à 900 ans mais il faut beaucoup alléluia voilà et surtout demandez conseil aux anciens ne dites pas grandement c'est une bonne affaire je fais mes affaires dans le demander je sais beaucoup de couper les soucis pour les saints il y a des histoires il y a des gens qui me voient qui me disent frère ça fait 5 ans que nous sommes mariés mon mari et moi ma femme et moi et c'est que maintenant combien de se découvrir 5 ans de souffrance de pleurs que je n'ai pas parlé tout ça des choses terribles demandez conseil soyez à l'humilité ne dites pas non on est jeune c'est notre vie on fait ce que l'on veut oui frère demandez conseil laissez-vous vous former dans ce domaine on ne va pas se demander parce qu'il y a des sentiments ça peut partir un jour bon une question là c'est ce qu'ils n'ont pas encore parlé je voulais revenir à la question de la sœur elle parle des femmes qui sont divorcées des hommes qui sont divorcés remariés peut-être deux fois trois fois en tant que chrétien en tant que chrétien et maintenant on ne peut pas les appliquer le fait de violence non non parce que quand on est converti vraiment la connaissance elle est progressive la première connaissance que nous recevons à la conversion c'est tout ce qui touche à la certification Dieu nous enseigne que le péché n'est pas bon d'accord vous savez il y a un homme qui a dit la dernière fois un homme en allemand il a épousé une femme allemande il a il a pour avoir des papiers un africain c'est tout ça en allemand on a parlé je parle avec elle il a eu des papiers il a divorcé avec il a son cousin l'a épousé il lui a fait faire deux enfants il fait penser des gens qui font des vidéos qui voilà tout c'est voilà maintenant parce que le message est dit si il les dérange tout se rend et son cousin qui vient son beau cousin épouse cette femme il a deux enfants il l'abandonne quand il a eu ce papier les deux vont épouser maintenant deux africaines des africains mes amis et ils apprennent la parole et quand on a découvert cela on lui dit mais c'est le péché oh non vous me condamnez tout ça il n'y a pas d'amour 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 et Dieu m'a pardonné non oh non c'est maintenant que je vais recevoir l'équilibre parce qu'avant je suis dans le système maintenant je suis dans la réforme non frère ah non ne vous cachez pas d'ailleurs de vos réformes non je suis désolé la parole reste la parole si tu veux marier en tant que chrétien tu as divorcé quoi que tu fasses tu avais dit ben oui frère non il savait si tu es chrétien je suis aussi la parole est claire je suis désolé moi je mes amis je prêche je sais pour vous me sauver je ne prêche pas parce que je vais vous plaindre non je ne veux pas qu'on me dit ce soir mais je le fais c'est quelqu'un qui est détruit Jésus dit c'est lui qui épouse une femme admettons tu es marié ta femme tu n'as rien fait mais tu n'en veux plus tu la chasses c'est toi qui la chasses elle n'a rien fait mais si lui vient il épouse il est les deux sont dans la victoire c'est ce que j'ai dit dans Matthieu 5 c'est pas chouracleuse tu vois ce que je veux dire donc maintenant si on demande pardon il faut qu'il y ait une réparation il doit quitter la deuxième épouse ou le deuxième épouse pour repartir avec le premier si on est marié elle reste c'est célibataire mais tu t'occupes tes enfants c'est que tes enfants bah oui frère ce n'est pas moi qui le dis c'est ce que la Bible dit tu dois t'occupes le tapas du tes enfants tout ça mais il faut arrêter le péché écoutez ne m'en voulez pas je suis désolé Dieu nous fait grâce d'avoir les rages de la parole mais ils sont sur le nom vous savez pourquoi les premiers critiques de type persécuté parce qu'il prêchait la croix non qu'on parle à toutes ces vidéos que vous voyez les gens font à toutes ces choses à cause de ces messages on n'est pas parfait c'est vrai mais parce que nous voulons d'une la parole on va dire il n'y a pas l'amour il fait quoi l'amour le pasteur est-ce que ça va pas pousser les jeunes qui vont par exemple pour 30 ans ça va pas les pousser à aller après faire l'adultère dans tout ce qu'elles doivent rester comme elles c'est une question qu'il faut poser à Dieu ma soeur c'est pas je vois qu'il y a écrit la Bible vous savez je n'ai pas écrit la Bible là nous sommes tous d'accord voilà c'est ça qu'il faut comprendre ne dites pas sur le message de sur l'évangile par le 10 il y a laissé par la rue sur Paris la 1 Corinthiens 7 lisons-le est-ce que tu peux lire cela toi-même 1 Corinthiens 7 verset 10 à 11 à haute voix je te donne le micro tu ne peux pas tu parles bien tu portes bien je lis 1 Corinthiens 7 verset 10 à 11 à ceux qui sont mariés j'entends non pas moi non pas Paul non pas Chora couetou mais qui ? mais le Seigneur que la femme ne se sépare point de son mari si elle est séparée qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne repudie point sa femme c'est écrit ou pas ? c'est écrit ne me l'appuyez pas parce que c'est écrit ce qui est écrit ce qui est écrit est écrit et si vous me l'appuyez c'est pas grave mais je ne le changerai pas je préfère que vous me l'appuyez que Dieu m'abandonne Alléluia voilà par un frère vous savez c'est un message qui touche beaucoup les gens c'est tout parce que la famille là c'est la base ça secoue de soi il faut restaurer si le mari était païen la vie de sa vie il n'est pas trop là c'est autre chose nous parlons des chrétiens mariés en tant que chrétien et il y a eu les enfants en tant que chrétien d'accord trois questions je voulais savoir il y a un message qui a eu passé au pays et a de cela passé longtemps par un pasteur qui a eu de la part délivré un message que la dote n'est pas la volonté qu'il ne fallait pas demander à la dote quand on fait l'arrière c'est comme ça est-il vrai ? bon il faut bien préciser parce que dans la ville on voit les juifs demander la dote n'est-ce pas ? Abraham a payé la dote pour son fils d'Isaac maintenant en Afrique dans d'autres pays il y a des gens qui demandent la dote mais ils sont parce qu'ils sont dans la magie dans la sorcererie ils vont demander la machette la machette parce qu'ils vont faire des cérémonies mystiques dans ce sens là oui Dieu peut avoir parlé pour dire qu'il ne faut plus qu'il y ait cette cérémonie mystique il ne faut pas dire c'est ça qui a parlé il faut comprendre le contexte c'est la sagesse et puis il y a beaucoup d'abus il y a beaucoup ça on peut renforcer la dote ah non marié tu veux divorcer pour renforcer la dote mais et par pour tu vas rendre quoi ? tu vas renforcer comment ? quand tu es marié quand tu es marié tu es marié de mortier je veux savoir pourquoi maintenant tu divorces est-ce que c'est parce que le mari il t'a quitté il t'a trompé il ne veut pas changer ou comment voilà donc il y a cas par cas on ne va pas faire toute une généralité mais voilà donc il faut toutefois appliquer la parole pour ceux qui veulent vivre l'évangile n'est-ce pas arrêtez-vous déjà pour une question tu as déjà parlé dans tout à l'heure tu as pas parlé encore ? ok je voulais savoir est-ce que le ministère fait des causes de mort de la vie je voulais juste donner un petit détail en fait il y a des hommes de Dieu qui sont appelés mais souvent ils assignent à la responsabilité de la maison ils restent à charge à la femme ils sont un désastre qui se valent au ministère est-ce que tu peux avoir fait du ça ? 1 Timothée 3 5 tu peux me le lire 1 Timothée 3 3 verset 5 tu peux lire mon sœur ? s'il vous plaît car si quelqu'un ne sait pas déviger sa propre maison comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ? voilà car si quelqu'un ne sait pas déviger sa propre maison comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ? c'est clair pardon excusez-moi mes amis un homme est marié à une femme à deux ou trois enfants il a des problèmes avec sa femme avec ses enfants il n'arrive pas à les régler à les gérer il finit par divorcer il n'a pas pu gérer les conflits avec sa femme avec les enfants maintenant comment cet homme peut-il prendre soin d'une assemblée où il y a 50-100 personnes ? si tu n'as pas réussi à conduire un véhicule avec deux places penses-tu pouvoir conduire un véhicule de 10 places ? non Luc 16-10 nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes donc oui beaucoup de pasteurs divorcent parce qu'ils intéressent leurs femmes et leurs enfants est-ce que tu sais que beaucoup d'enfants des pasteurs ne veulent pas prier parce qu'ils ont vu le comportement de leurs parents à la maison c'est grave c'est pour cela que tu lui donnes ce message ce n'est pas pour nous condamner c'est pour nous rappeler alors parce qu'il va y avoir des surprises il y a des gens qui vont penser partir à l'environnement mais quand le Seigneur reviendra ils vont être rejetés parce que le maître leur dira où sont vos familles Josué a dit moi et ma maison nous servirons le Seigneur mais si nous n'avons pas pu vaincre les problèmes qui ont attaqué nos maisons dans nos familles s'il y a un couple dans la maison ça ne va pas on les appartient comme la parole si ça continue on leur demande maintenant vous arrêtez le ministère hier j'ai eu un pasteur un anti-pasteur on voulait envoyer un jeune qui est avec lui à mission quelque part il m'a dit non il ne part pas parce que il vient se marier il n'est pas responsable avec sa femme et on veut demander ne plus à la mission oui il faut la discipline je veux dire tu es juste d'avoir le corps et je veux sourire il ne veut pas travailler il ne veut rien faire c'est la Bible c'est la Bible c'est la prière c'est la prière c'est la prière c'est la prière et attend la prière et vision, songe Dieu vit Dieu m'a dit Dieu m'a dit et Dieu m'a dit nous sommes rigoureux mon équipe et moi très rigoureux les frères c'est tout ça au niveau de la famille on ne rigole pas avec sa frère et il faut que nous revenions à ces choses là vous savez vous allez voir vos enfants ils sont par l'autre ici et là ils vont appeler un autre monsieur papa une autre femme maman tout ça c'est compliqué tout ça c'est tout ça il faut faire attention c'est pour ça qu'il faut qu'il y a beaucoup de personnes les gens vont et surtout excusez-moi beaucoup d'étrangers qui sont en Europe ils vont épouser des femmes pour les papiers ils vont faire des choses terribles ils vont se marier entre cousins pour les papiers et tout ça des alliances compliquées et on s'étonne s'il y a des maladies bizarres s'il y a des femmes qui marient des musées on s'étonne vous voyez et c'est pour ça que nous devons revenir à la parole et très peu de la parole cette parole que vous voyez beaucoup la méprise je crois qu'il y aura vraiment il faut qu'on se remonte on est trop pressé les gens sont je vous parlais avant que je me pose la question c'est un peu comme Dieu me donne son accueil on est trop pressé par rapport au ministère pourquoi il y en a qui rentrent dans la rébellion ils sont pressés le ministère le ministère le ministère le ministère ils sont trop pressés le ministère c'est la vie de tous les jours c'est pas forcément une mission ici et là tu vois tu te rends compte qu'au bout de deux ans trois ans tu es fatigué t'attends un peu plus tu es épuisé il y a des coups il y a des attaques il y a des gens qui te voient prêcher ils disent Seigneur je veux ce qu'il y a mes frères il y a 24 ans de souffrance derrière 24 ans de brisement je ne dis pas tout ce que je vis attention Seigneur je veux être obéissant je voulais poser une question notamment qu'est-ce que la parole est dit par rapport au mariage de Koukouza vous savez la parole est contre cela entre Koukouza il faut lire Lévitique qui parle de la moralité tout le livre Lévitique qui sera beaucoup d'enseignés là-dessus voilà il y a quand même beaucoup de questions je voulais poser une question par rapport à un couple dont le mari est non-croyant et la femme est chrétienne le mari trompait sa femme et il est parti avec son amant ils ont fait des enfants et je voulais savoir pour la femme chrétienne elle applique le verset 1 Corinthiens 7 si le non-croyant se sépare qui se sépare si le non-croyant se sépare qui se sépare comme le mari n'est pas croyant et qu'il est partenu à la jute la femme est libérée 1 Corinthiens 7 le dit si le non-croyant se sépare qui se sépare mais si le païen consent à habiter avec sa femme parce qu'il la respecte parce qu'il est clair parce qu'il est clean par rapport à la moralité oui vous savez qu'il y a des païens qui sont sur le plan moral ils sont de loin meilleurs que ceux qui veulent préconter l'ensemble il y a des païens qui vous disent vous arrivez à 10h mais ils sont là à 10h mais beaucoup les chrétiens vous disent à 10h fraîche ils arrivent à 10h ils arrivent à 12h c'est juste une réalité oui ça va on se rendit cette question tu as parlé mais pas au fiancé parce que c'est un cas qui cette question qui revient très souvent à savoir un couple se marie n'étant pas converti mais catholique combien nombre d'entre nous le sont et on se rend compte que l'homme ou la femme peu importe est dans la socialerie des pratiques corruptes que faire puisque tu as donné l'exemple tout à l'heure des fiancés quand vous vous précipitez les gens bon maintenant si l'alliance a déjà été conclue que faire puisqu'il y a toujours souillure bon bonne question si l'homme maintenant est sataniste et avéré le problème dit on peut se séparer mais il faut chercher la réconciliation parce que seule la mort dans le conjoint peut se séparer le mariage ou l'adulté elle ne vient pratiquer et observer cette démarche voilà c'est pour ça qu'il faut comprendre que le mariage n'est pas quelque chose de négligeable frère regardez s'il vous plaît on rentre n'importe comment dans cette alliance parce que notre société en fait est tellement loin du standard de la moralité que Dieu veut que beaucoup de gens sans se rendre compte resteront lors de l'enlèvement de l'Église oui c'est moi je voudrais poser une question qui m'a vraiment poussée je voudrais savoir qu'est-ce que j'ai eu tous et mon collègue donc m'a dit ça pour m'a dit mon mari aussi est-ce que je parlais au mari de ne plus aller gauche à droite il est d'accord avec moi mais après il est parti en voiture sans retour il m'a dit que Saint-Livy un passé avec le fat ce n'est pas possible avec le Saint-Etat le passé lui a dit que et quand il m'a dit ça j'ai été dans jeunesse comme vous avez dit de jeunesse j'ai été dans l'Ancien Testament il lui montrait aussi maintenant il m'a posé la question pour dire j'accorde en lui combien de papes j'accorde en lui combien de papes après en lui combien de papes là je suis pensée ok en fait je comprends Dieu au départ a permis même l'inceste parce que la Bible nous dit qu'à jeunesse 30 Eve est la mère de tous les êtres vivants dans Acte 17 26 Dieu a permis que tout le monde sorte tous les hommes sortent du même sang donc Satan et Eve au départ Dieu a permis l'inceste il a permis la polygamie vous pouvez les recevoir d'une vie après quand il a donné la loi il a mis fin à cette pratique quand Jesus Christ est venu il nous a ramené maintenant au commencement quand Dieu a créé l'homme de la femme donc ce pasteur qui se prend pour David il doit également nous dire qu'il ait un royaume aussi dans ce cas là et notre modèle parfait c'est Christ Christ n'a pas deux femmes il a une seule femme c'est l'Église Amen c'est pas parce que de toute façon il a le péché donc il aime ça mais jamais 203 donc après c'est Salomon a eu 700 officielles et 300 officieuses donc un tour il n'est pas donc il veut tout c'est pas comme ça et je veux dire ça il va être bien fatigué parce qu'il n'y aura que mes compétences les autres oui oui j'ai dit tout à l'heure en parlant de la famille moi j'ai essayé de sortir dans le monde je ne suis pas à la chrétienne depuis peu depuis un an je suis convertie mais j'ai décidé de mon propre choix de ne pas pouvoir refaire ma vie est-ce que là aussi je suis donc si tu veux rester sévataire tu es libre d'ailleurs on ne peut pas un conseil ça voilà un corinthré si tu veux mais quel conseil ça d'accord est-ce que l'on peut être criblé avant d'être dans le seigneur oui tout à fait d'accord est-ce que vous vous en avez après ? bien sûr parce que Dieu pour nous amener à lui des voyages au lieu de faire la même chose par la même porte pour nous coincer tout à fait vous voyez alors vraiment vous ne voulez pas oui je ferai c'est déplacé viens allez les deux ans moi je voudrais poser une question en fait la bible en est petite vivite dit qu'on ne peut pas se marier avec une autre famille mais nous tous on vit tous de la même personne oui je comprends mais après tu as mis des codes quand il a donné la loi à Moïse il a mis des codes je le disais tout à l'heure tu sais que nous sommes tous sortis la dingue Ève n'est-ce pas et avant la politique était permise avant si tu es on te tuer mais après tu as mis de l'or a mis de l'or en fait a mis de l'or pour mettre de l'or c'est comme si dans un pays par exemple tout le monde conduit n'importe comment parce qu'il n'y a pas le feu il n'y a pas le code après on met le code de la route on met les feux tout ça dans tout ce qu'il y a à mettre en place pour éviter les accidents et Dieu a donné la loi maintenant pour éviter les accidents donc le péché voilà l'enfer je vais te donner un enseignement sur l'enfer est-ce qu'on a sorti l'enseignement sur l'enfer est-ce qu'on l'a dupliqué on l'a dupliqué ou pas ils vont on va les appeler ils vont les dupliquer là-bas donc on va les appeler on va vous c'est dans l'enseignement qui est passé à la radio hier et je vous le recommande oui on aura oui mais l'enseignement sur l'enfer on a assez arrégistré c'est filmé non ? oui c'est filmé donc on va ils sont en train de venir avec ils vont venir avec oui en fait moi je voulais juste avoir j'ai été fiancée avant d'être convertie j'ai vu que la parole m'a franchie et mon amour-marie ne le passe à l'arrière et il ne le fait toujours pas est-ce que dois-je fermer le replié ou tu es fiancée ou tu es mariée ? fiancée en fait on l'appelait la dote comme ouais et donc il est chrétien ? non vous vivez ensemble ? oui il n'y a pas eu de noces il n'y a pas eu de mariage il faut te sanctifier effectivement il faut lui dire avec beaucoup de sagesse que voilà ce que la Bible dit je veux respecter la parole de Dieu vu qu'il ne veut pas comprendre l'esprit il faut appliquer la loi non 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 il n'est pas de l'adultère il n'est pas de l'adultère non mais lui il se dit la PSA d'autre donc pour lui en fait on est marié oui mais vous n'êtes pas devant vous n'êtes pas devant le maire tout ça on l'avait pensé que mettre les parents à table de mariage au bruit ou non ? bah en fait nous les affichants on s'est mis à la dote c'est des gens qu'on connaitre mais donc une fois qu'on a compris la parole on veut passer à la mairie mais le point c'est que c'est chaud parce que enfin vous savez les maris la nuit ça le point c'est que en fait moi je lui dis soit on arrête plus soit on passe devant le maire avant de continuer en fait puisque moi la parole m'a franchi j'ai eu mon actif soit on passe devant le maire il faut lui dire ça bah il ne veut pas comprendre bah il faut quand on veut appliquer la parole on est persécuté donc il faut dans la sagesse tu seras persécuté ça c'est correct donc on va tous venir à la prière mais il faut vivre la parole vraiment une dernière question parce que là on s'en sort pas ouais le sujet est assez ouais ouais il y a une ouais la soeur là-bas ouais je voudrais savoir si pour cause de divorce si pour cause de violence il y a eu divorce est-ce qu'il peut y avoir un mariage non non c'est comme vous l'avez vu non non donc la séparation peut être appliquée s'il y a violence mais cela ne va pas vous amener à divorcer pourquoi vous remariez ensuite si vous êtes chrétien bien sûr si vous êtes chrétienne vous savez ce qui manque à beaucoup de chrétiens dans nos études c'est le genre de saignement on va se déassembler on va prier on va nous dire donnez l'argent Dieu va vous aider on va nous dire venez on va prier pour une guérison et le pasteur a remplacé la parole de Dieu il a remplacé la Bible et sa parole équivaut à la parole de l'évangile voilà pourquoi beaucoup de gens sans se rendre compte ils se dirigent tout droit dans le trou on trouve dans les assemblées même des maisons le résidualisme on trouve le péché sexuel on trouve toutes sortes de choses on trouve de la promiscuité sexuelle des jeunes qui font dans le copinage dans le concubinage et des choses incroyables et ça rentre n'importe comment dans le mariage ça fait n'importe comment et ça ne s'empêche pas après il y a tellement le bazar il y a tellement le bazar pour éviter de dire c'est un terme ici que beaucoup de parents même chrétiens ont démissionné beaucoup et nous sommes tellement faux entre frères et soeurs tellement faux on trouve dans nos églises des choses que l'on trouve même pas dans le monde mensonge haine hypocrisie cupidité tout ça sorcelerie dimanche remariage chaloucie qu'elle est des choses inimaginables en vrai Sous-titrage ST' 501